Vous êtes bien sur Smartech, vous regardez sur Bismarck tous les jours dès 11h en direct. C'est votre quotidienne dédiée au monde du numérique et de l'innovation. Dans cette deuxième partie de l'émission, on va évidemment faire un focus sur une innovation. On va parler d'un verre plus résistant que le diamant qui pourrait débarquer dans nos smartphones. Mais d'abord, nous avons rendez-vous avec un nouveau rendez-vous compte coctet, une sélection d'applications concoctées par Baptiste Michel qui m'a rejointe en plateau. Baptiste Michel, bonjour. Bonjour. C'est cofondateur de BAM, c'est une agence experte en design et développement mobile. Et donc chaque mois, désormais, vous allez nous préparer un choix d'applications autour d'un thème. Alors aujourd'hui, je l'ai dit, c'est la rentrée, tout le monde est au courant, c'est la grande reprise. Et le télétravail fait partie plus que jamais de nos nouvelles habitudes. Alors quelles sont ces applications qui peuvent nous offrir une bien meilleure expérience de travail à distance ? Il y en a beaucoup, mais la première qui me vient en tête, c'est Notion, qui est devenue une des applications de référence, de gestion, de partage de notes collaboratives. Donc ce qui fait que Notion a vraiment explosé, c'est qu'elle a réussi l'exploit de permettre une gestion très libre de ses notes personnelles et en même temps très structurée pour une équipe. Donc les entreprises l'utilisent de manière très différente. Il y en a qui l'utilisent pour faire de la formation, des wikis, d'autres pour faire de l'administration, d'autres pour faire de la gestion de projets vraiment poussés. Et c'est ça qui rend Notion, je trouve, vraiment indispensable aujourd'hui. D'accord, ça fait partie de la palette indispensable des entreprises. Ensuite, une autre que j'aime beaucoup pour arriver à communiquer, c'est Discord. C'est une application qui vient du monde du jeu, mais qui est très très pratique en télétravail. Le principe est simple, ça marche autour de l'audio et ça fonctionne sur un principe de pièce. Donc on arrive dans Discord, on crée des pièces, la machine à café, une salle de réunion. On voit qui est présent dans cette pièce et quand nous-mêmes, on arrive dans cette pièce-là, on peut tout de suite discuter avec tout le monde. et donc ça permet d'avoir des discussions spontanées. Alors ça peut être du tchat, c'est pas forcément vocal. Ça peut être du tchat, effectivement, mais c'est surtout vocal. Et les gens l'utilisent parce qu'on a quand même perdu en télétravail le fait d'avoir des discussions simples avec les gens. Et ça, ça le rend possible. Ok. Donc c'est vraiment une super app. Après, il faut arriver à s'organiser. Il y a beaucoup d'apps d'organisation et de gestion de tâches. Moi, celle que j'aime beaucoup, c'est TicTic. Parce qu'ils ont travaillé énormément l'ergonomie. Du coup, c'est simple, vraiment simple d'utilisation. En plus, il y a d'autres fonctionnalités couplées. On a accès à la synchronisation du calendrier. Il y a un timer. Donc c'est vraiment, vraiment bien fait. TicTic. Pas à confondre avec TikTok. Ok. Après, on peut avoir envie carrément d'aller plus loin et d'automatiser sa vie. Et pour ça, il y a une application qui s'appelle IfTTT. Oui. Qui est une appli, en fait, qui va se synchroniser avec l'ensemble des apps que vous décidez. Et grâce à ça, elle va vous permettre de créer des tâches d'automatisation. Donc par exemple, ça fonctionne vraiment comme des recettes. Vous dites, j'arrive au travail. Je veux qu'en arrivant au travail, mon smartphone se mette en silencieux. Donc vous rentrez cette instruction dans l'app et elle va le faire pour vous. Et on peut faire ça, enfin on peut faire 1000 recettes comme ça. Et c'est assez amusant. Mais surtout, ça permet de gagner du temps mis bout à bout. Et ça, ça ne date pas d'aujourd'hui. IfTTT, c'est If This Then That. Oui, If This Then That. On donne des ordres à nos applications. On sait très bien que quand on télétravaille, on se retrouve face à un quotidien en visio. Alors, il y a évidemment des visios qui s'imposent. On parle souvent de Zoom. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres apps vidéo qui vous ont séduit. Oui, et une que j'ai découverte il y a très récemment qui s'appelle Popcorn. Oui. C'est la rencontre entre Zoom et Snapchat. Donc ça permet d'envoyer des messages vidéo très courts à des collègues ou à des gens qu'on pourrait rencontrer sur un salon par exemple. Et du coup, c'est beaucoup plus ludique. C'est beaucoup plus direct. Donc l'application est aujourd'hui au tout début. Mais ils vont ajouter des fonctionnalités de réalité augmentée. Et je pense que ça va se développer dans les mois qui viennent. Et vous l'utilisez, vous ? Moi, je l'utilise, oui. Ok. J'utilise avec mes équipes pour créer du lien, pour envoyer des petites news comme ça. Ok. Alors, c'est des petites news, donc c'est plutôt des relations interpersonnelles ? Oui. Ça, c'est plutôt adapté au one-to-one ? Accueillir un nouveau. On peut faire des réunions à 4-5. Mais ça reste quand même des messages d'une personne à une autre. Ok. Et quand on veut faire vraiment des réunions avec beaucoup de personnes ? Eh bien, il y a LinkedIn qui a lancé une nouvelle fonctionnalité qui permet de faire des appels vidéo. Oui. Mais c'est que pour deux personnes. Quand on veut faire des réunions à plusieurs, ma recommandation, c'est d'utiliser Telegram. Donc c'est l'application de messagerie sécurisée. Et ils ont lancé cet été une nouvelle fonctionnalité qui permet de faire des réunions jusqu'à 1000 personnes. Donc en vrai, il n'y en a que 30 qui peuvent interagir les uns avec les autres. Parce que les amis, ça devient compliqué. Mi-spectateurs, oui. Après, le maximum qu'on fait, généralement, c'est 100 personnes avec des applis classiques Meet, Zoom, Teams par exemple. D'accord. Et ça, c'est ce que vous recommandez, 30 personnes maximum sur une réunion ? Ça me paraît déjà énorme, moi. 30 personnes, c'est énorme. Nous, on fait souvent des réunions où il y a 100 personnes. Et il y en a souvent, ce que j'observe, c'est qu'il y a entre 10 et 15 personnes qui prennent la parole. Ok. Ensuite, si on se projette dans le futur, il faut regarder ce qui se passe du côté de Facebook. Très bien. Ils sont en train de tester une application qui s'appelle Horizons Workroom. L'idée, c'est de faire du télétravail, mais dans un espace virtuel. Donc on se réunirait sous forme d'avatar en prenant, par exemple, l'Oculus. Donc c'est leur casque de réalité virtuelle. Ils sont en train de tester ça. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Très bien. C'est bien. On adore se projeter dans le futur, dans Smartech. Vous avez raison. Alors, il y a donc aussi toute la gestion du temps. Parce que quand on est à la maison, on peut être pris par de multiples tâches. Et là, il y a des outils vraiment très chouettes à utiliser. Mais est-ce que vous connaissez ou utilisez le Pomodoro ? Moi, j'adore. Oui. Ça marche très très bien. Le principe, c'est qu'on choisit un laps de temps, 25 minutes, et on se force à rester concentré pendant 25 minutes. Ensuite, on fait une pause. C'est vraiment un minuteur. On peut faire aussi des petites pauses, des temps courts, des temps plus longs. C'est vraiment très très chouette. D'autres méthodes pour rester connecté ? Des méthodes plus douces. Il y a une application qui s'appelle Forest, qui a pour objectif de vous aider à ne pas utiliser votre téléphone. Donc le principe, on ouvre Forest, on appuie sur un bouton, et ça va faire pousser un arbre virtuel. Donc ce principe de gamification, ça fonctionne super bien. C'est l'appli qui est aujourd'hui la numéro 1 sur l'App Store en productivité. Alors on passe son temps à regarder l'arbre pousser ? Non, non. On essaie de ne pas regarder son téléphone. Si on utilise son téléphone, ça arrête de faire pousser l'arbre. D'accord. Et ça, c'est efficace ? Et c'est super efficace. Ok. Très bien. On va terminer, on n'a vraiment plus beaucoup de temps, avec une appli coup de cœur. C'est une appli chinoise qui s'appelle Wulala Tech, et qui, en fait, c'est un gant, il y a des capteurs, et qui va transcrire le langage des signes en langage parlé. Donc ils utilisent la technologie Bluetooth. Le gant va traduire les mouvements soit en texte qui s'affiche à l'écran, soit en parole synthétisée. Et ils ont lancé une campagne sur Kickstarter pour lever des fonds, et je vous incite à aller voir parce que c'est vraiment bluffant. Ok. Merci beaucoup, Baptiste Michel, pour toutes ces recommandations d'application. On ira voir aussi sur le Kickstarter. On se retrouve très bientôt pour une autre sélection sur une autre thématique. En attendant, on part à la découverte d'un verre plus résistant que le diamant.